A 53 ans, Pascaline la grande sœur a enfin trouvé l'amour, mais devinez avec qui ? Allez ma chérie, ça va le faire, on s'y est préparé, on s'aime, Kimberly va devoir l'accepter, ok ? C'est le grand moment, allez. Attends ça maman, attends ça. Kimberly ne sait pas à quoi s'attendre. Kim ? Calme-toi ! Kimberly ! Ah la vie de ma mère commence pas à me casser les couilles ! Tu peux rentrer ? Tu peux rentrer ? Je dois te parler. Tu peux rentrer ? Arrêtez tout ! On peut parler ? Est-ce que je peux venir dans le salon parler ? J'ai eu quelque chose à parler aussi. À la couche. Tu dois te présenter quelqu'un ? Quelqu'un que tu connais. Tu oublies papa ? Non, c'est pas ça. Tiens, dans le salon il y en a parlé. Arrête de fumer. Arrête de fumer. Arrête de fumer. Ça empeste, ça m'aurait fini. Ça fait deux ans maintenant que Pascaline est entrée dans notre vie avec Kimberly et je ne m'attendais pas à ça mais ça m'est tombé dessus. Et aujourd'hui je suis belle et bien heureuse avec Pascaline qui me rend chaque jour meilleure. Il est l'heure aujourd'hui de l'annoncer à Kim, à ma petite Kimi. Tu es prête ? Mon cœur ! Salut Kim, c'est un plaisir de te revoir. Ecoute Kim, ta mère est vraiment en scène maintenant. Tu peux m'appeler papa ou maman, c'est comme tu veux. Mais j'aimerais qu'on soit une famille des enfants. Bon. Allez ma belle. Et bien voilà, ça fait trois mois maintenant que la mère Cindy au moins on fit le grand amour finalement. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Des années de travail en tant que coach familial pour les familles en difficulté. J'en ai rencontré des gonzesses mais jamais une comme la petite Cindy. Donc maintenant il n'y a plus qu'à l'annoncer à sa fille, Kimberly. Ça ne va pas être une mince affaire mais l'amour le vrai, il gagne toujours. C'est mon cœur. Merci maman. C'est mardi ! À table ! Ferme ta gueule ! Ça va pas ! C'est quoi ? Wow ! Fosse ça jeune fille ! Fosse ça ! Ferme ta gueule 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 ! Je vous le jure, je vais péter mon crâne. La vie de ma mère, de tous les gadjo qu'elle aurait pu me ramener, elle m'a pris qui ? Pascaline frère. Je sais même pas c'est quoi. Gadji, gadjo, papa, maman. Pétez les plombs frère. Jamais de ma vie, c'est bon ou pas ? Moi j'ai un daron. Moi j'ai un daron, il est peut-être en prison mais je m'en bats les couilles, c'est mon daron, ok ? Et pour moi, pour lui, ça bat ici, ça bat. Bon, je voulais pas, je voulais pas en arriver là, mélanger boulot, Pascaline la grande soeur, ma vie de famille, ma vie de couple avec Cindy. Mais en fait là y'a plus le choix. Là y'a plus le choix, je vais devoir sortir les veilles techniques de Pascaline pour essayer d'en mettre un peu de ciment au sein de cette famille. On va voir. C'est l'exercice de la dernière chance, le plus radical, j'ai envie de dire, celui qui laisse pas indifférent en général. L'idée c'est de prendre la personne en face de soi bien fort, bien fort par les épaules comme ça. Regarde dans les yeux et lui dire, je t'aime, je t'aime, tu comptes pour moi, je t'aime. En général, il se passe quelque chose. Donc on va tester ça. Top. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Vraiment. Je t'aime et tu comptes pour moi. Ta mère c'est ma reine dans tout ma vie, ma famille. Donc maintenant, toi tu sois ma princesse. Ma mère, tu veux pas ranger un peu là ? Tu serres à quoi maintenant ? Tu serres à quoi maintenant ? Tu serres à quoi maintenant ? Toi coupe la gamme, coupe la gamme !